bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une digitalisation de bonne qualité pour cela je vais prendre un petit exemple qui sont les conseils de quartier de reims donc vous voyez ici c'est une photo enfin c'est une image que j'ai récupéré sur wikipédia vous est juste à marquer conseil de quartier de reims ou quartier de reims dans google ça va vous sortir cette image là et cette image je les j'ai référencé en fonction de la ville de reims comme vous voyez ici j'ai aussi créé donc bon le géoréférencement est précis à 6 m c'est pas exceptionnel mais peu importe c'est pour avoir quelque chose de relativement précis si on est à 5 mètres près on c'est pas le bout du monde vous le voyez aussi j'ai créé une couche qui s'appelle quartier de reims qui pour le moment si on fait un petit clic droit ouvrir la table attributaire est parfaitement vide attendez je vous la montre voilà vous l'avez ici donc est parfaitement vide donc il faudra la peupler donc comme je disais j'ai créé une couche qui pour le moment est vide et donc qu'est ce qu'on va faire et bien voilà remplir déjà la première chose que je vais faire c'est que je vais mettre reims en premier plan voyez ici je suis dans le répertorié par ordre d'affichage puisque comme ça je peux mettre un sans premier plan je vais l'afficher en creux je vais augmenter le contour et je vais mettre le contour en rouge par exemple rouge c'est peut-être pas le meilleur choix de couleurs on peut peut-être mettre je ne sais pas rose je trouve c'est un peu plus visible après ça l'appréciation de chacun pourquoi est ce que je fais ça et bien parce qu'on va servir de ses contours pour faire les contours de nos quartiers puisque évidemment les contours intérieurs et bien eux seront tracés en fonction de l'image mais par contre les contours extérieur et bien eux seront tracés en fonction du contour de reims comme ça qu'on va le mettre ensuite en jeu référencé dans sur sur des fonds de cartes de reims sur d'autres choses et bien ce contour de reims que j'ai récupéré dans le contour des communes de france sur datagouv et bien me permettra d'avoir un bon fit entre mes couches donc première chose est bien on ouvre une session de mise à jour et évidemment ouvrir non pas la table attributaire qui droit donner voilà exporter des données toujours pas bon bah décidément modifier les entités voilà ça paraît plus logique ouvrir une session de mise à jour évidemment continuer donc une fois que l'éditeur apparaît bien on clique sur créer des entités pour passer d'un petit fenêtre souvent les disponibles ici mais des fois liés pas on clique sur le quartier on va pour créer un polygone évidemment ce polygone là on va le créer en fonction des contours déjà existants et bien pour éviter d'avoir à retracer toute cette partie là qui existe déjà en contours puis c'est le contour de reims et bien nous allons utiliser le petit outil ici traçage qui nous permet de partir d'un sommet ici et juste en glissant la souris sur le polygone oui comme ça oui je suis en train de repasser donc vous voyez sûrement que il n'est plus rose mais qu'on a une sorte de petite ligne un petit peu marron orange on sait pas trop on va emmener ce polygone jusqu'ici et on va arrêter de cliquer on va se dire ah ben mince je suis pas bien positionné dessus bon ben comment faire et bien on peut continuer le polygone soit en recliquant sur les options de traçage on clique sur le point voilà on peut aller ici mais là on voit qu'on est un peu plus trop loin mais on va s'arrêter par exemple ouais là c'est pas mal par contre on aimerait être un tout petit peu plus haut sur le polygone et bien on verra après comment le déplacer on va faire les vertex que vous voyez ici par les sommets eh bien là on a suffisamment de sommets donc je l'arrête ici ah ben vous voyez j'ai fait une erreur c'est parfait je vais pouvoir vous montrer les outils pour mettre à jour et bien ici outils de mise à jour dans l'éditeur on double clic et bien comme on dit c'est des choses qui arrivent il a disparu a priori non il est toujours présent d'accord bon ben on va le supprimer contrôle z j'étais pas dans la bonne couche quartier de reims ouvrir l'existe encore ok c'est un peu étrange pourquoi est-ce qu'il apparaît pas mais parce qu'il est à l'arrière de la couche je suis un peu bête on double clic du coup sur le polygone je disais ce qui fait apparaître d'accord on va désectionner 1 voilà pour faire cette étape là voilà on va prendre le vertex ici on va le déplacer tout simplement on va le déplacer par ici et là on va rajouter le nombre de points qui seront nécessaires là c'est un peu bizarre écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer ce polygone et on va recommencer l'étape mon quartier polygone on clique sur les options de traçage on prend le coin du polygone on fait le contour voilà on s'arrête approximativement ici on va prendre l'outil ici maintenant segments de droite pour faire les segments de droite paris relativement évident voilà on essaie de faire quelque chose de plutôt précis un même si voilà hop voilà donc si on veut par exemple déplacer ce segment de droite parce que il est un petit peu trop et bien on clique ici double clic sur le polygone donc on des on enlève rince parce qu'en fait le polygone de race et devant donc là les sommets apparaissent et on peut par exemple le descendre comme ça voilà je vous montrerai après comment imaginons quand même je vais vous le montrer maintenant imaginons je veux rajouter de nouveaux vertels bon ben j'enlève rince pour éviter qu'ils soient modifiés j'oublions clique ici et je peux ajouter des points et ensuite je peux les supprimer également voilà c'est un petit exemple quand je clique à côté du coup ça se remet à jour si je me trompe pas il doit y avoir une option je vais mettre sur pause deux secondes la vidéo je vais aller chercher une petite option c'est bon j'ai retrouvé l'option et bien vous voyez ici lorsque on clique sur ouvrir une session de mise à jour et qu'on double clic ici pas sûr vous aurez compris que je parlais de l'outil de mise à jour et qu'on clique sur notre polygone et bien le problème c'est que c'est le polygone de rince qui est sélectionné donc comment faire pour éviter que cela se produise lorsque le polygone de rince est au premier plan et bien on quitte la session de mise à jour on va ici dans le répertoire par sélection et sur 1 on clique sur le petit outil cliquer pour activer désactiver la couche sélectionnable on revient ici et maintenant lorsqu'on va ouvrir la session de mise à jour donc donner la session de mise à jour on va cliquer sur quartier de reims ou peu importe on va cliquer maintenant ici et vous voyez maintenant la couche reims n'est plus sélectionnable donc c'est parfait c'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir continuer on va donc faire le polygone qui correspond à cette zone là et bien pour cela nous prenons les quartiers de rince nous partons toujours avec notre petit outil de traçage d'une intersection b est bien celle ci par exemple on va faire le contour hop 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 voilà on arrive par ici on pourra réajuster si nécessaire là ça sera pas nécessaire et on vient terminer d'autres polygones on double clic et c'est terminé évidemment à chaque fois il faudra au préalable avant la mise à jour là si on enregistre et qu'on quitte il faudra bien évidemment ajouter un champ par exemple quartier voilà le mettre en texte en 50 ce devrait tenait suffisant et à chaque mise à jour et bien vous voyez qu'on est en session de mise à jour voilà on a petite barre blanche qui arrive donc on sait qu'on en session de mise à jour et bien il faut rajouter le nom des quartiers à chaque fois volant eh bien vous savez maintenant comment faire une digitalisation propre en se basant sur un polygone autour et sur le la couche géoréférencé à l'intérieur